Réfléchir à l'évaluation en français, c'est important de revenir à la base. Donc, on va partir vraiment du début. Quelles sont les compétences à enseigner en français? On a trois compétences en français à enseigner auprès de nos élèves. La première, lire des textes variés. La deuxième, écrire des textes variés. Et finalement, communiquer oralement selon des modalités variées. Comme on peut le voir dans cette image qui provient du programme, les trois compétences sont en interaction et doivent se développer vraiment ensemble. On peut aussi voir que plus un élève va se pratiquer souvent, meilleur il va devenir en lecture, en écriture et en communication orale. Je vous ai dit tout à l'heure que cette image provenait du programme. Le programme est notre premier document de base sur lequel on devrait pouvoir se baser pour enseigner. C'est à l'intérieur du programme qu'on retrouve les compétences, mais aussi les composantes de compétences. Qu'est-ce que c'est qu'une composante de compétences? En fait, c'est un peu ce que vous voyez ici en noir. Il y en a pour chacune des compétences. Une composante de compétences, c'est une partie du processus qui permet à l'élève d'être compétent. C'est en fait de nommer ce que l'élève doit maîtriser pour nous démontrer sa compétence. De ces composantes-là vont découler des manifestations qui seront observables et qu'on pourra recueillir ensuite quotidiennement. Par exemple, dans la compétence écrire des textes variés, la première composante est élaborer un texte cohérent. En ce sens, on peut observer que l'élève développe sa maîtrise de cette compétence et de cette composante précise-là en préparant un plan avant son écriture, en allant le modifier ensuite peut-être en cours d'écriture et en allant le peaufiner ensuite. C'est aussi dans le programme qu'on va retrouver trois autres éléments. Les familles de situation, les processus et les stratégies. On entend par famille de situation des contextes d'apprentissage dans lesquels l'élève va être plongé. Les processus, on aborde plutôt le avant la tâche, pendant la tâche et après la tâche. Finalement, du côté des stratégies, on parle des stratégies qui vont permettre à l'élève de devenir un meilleur lecteur, un meilleur scripteur ou un meilleur orateur. Ces stratégies-là vont varier dépendamment de la situation dans laquelle se trouvera l'élève. Donc, dépendamment de la famille de situation dans laquelle il sera plongé. Du côté de la progression des apprentissages, il s'agit de notre deuxième document sur lequel on va pouvoir se pencher. La progression des apprentissages nous permet d'avoir des précisions sur les connaissances que doivent maîtriser les élèves. On peut aussi appeler cette progression la PDA. Ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette PDA-là, c'est d'abord ici les connaissances que doivent avoir les élèves. Tout de suite à côté, on peut voir des lettres. Donc, c'est à savoir dans quelles compétences l'élève doit-il développer ces connaissances-là. Finalement, on peut voir qu'il y a soit une flèche lorsque cette connaissance est en apprentissage, une étoile lorsqu'elle doit être maîtrisée, et finalement, un carré bleu lorsqu'elle doit être maîtrisée et réinvestie de manière autonome par l'élève. La PDA permet de savoir si ce qu'on enseigne en classe fonctionne bien, si c'est cohérent avec la planification verticale qu'on a faite à l'intérieur de notre milieu. Sachez toutefois que la PDA ne priorise pas les connaissances selon les besoins spécifiques de vos élèves. On ne peut pas non plus la prendre comme une liste à cocher, donc de ce qu'on doit faire tout au long de l'année, qu'on va voir une fois et qu'on n'y reviendra pas nécessairement. En fait, c'est beaucoup plus un guide pour s'assurer qu'on est cohérent les uns avec les autres et ce qu'on enseigne est bien adapté aux besoins de nos élèves. Au primaire, la PDA comprend des éléments en gras. Ces éléments-là, en gras en français, en fait, c'est des incontournables. Ce que l'élève doit vraiment savoir, et ce, c'est aussi du contenu prioritaire. Sachez que ce travail-là n'a pas été fait dans la PDA du secondaire. Notre troisième document est le suivant, le cadre d'évaluation. Qu'est-ce que c'est le cadre d'évaluation? En fait, c'est le document dans lequel on va retrouver les critères d'évaluation qui vont nous permettre ensuite de mesurer le degré de maîtrise des compétences des élèves. On va retrouver, du côté de l'annexe, des précisions afin de bien comprendre ces critères proposés dans le cadre. Donc, on a trois compétences, lire, écrire et communiquer oralement. Et il y a aussi trois documents. Le programme, sachez aussi que le programme est divisé en deux parties. Une première partie dédiée au premier cycle et une deuxième pour le deuxième cycle. On a un deuxième document qui se nomme la PDA, donc la progression des apprentissages. Et finalement, un troisième document qui se nomme le cadre d'évaluation.